Avec ce dernier épisode consacré à la base aérienne de Creil, nous sommes toujours au Tchad avec les militaires Picard qui participent à l'opération Barkhane. Notre équipe a pu suivre une mission des pilotes d'avions transporteurs des troupes et vous allez découvrir aussi ce soir le travail primordial des mécaniciens. Regardez. Il est 3h15 du matin, le CASA 235 transporteur de troupes embarque ses passagers. Mécaniciens et équipages s'affairent autour de l'avion. Le copilote Corentin fait le tour de l'appareil pour détecter la moindre anomalie. Tout est ok. Dans le cockpit, le commandant de bord fait les vérifications techniques d'usage avant de démarrer les moteurs. Dans l'avion, le silence est total, les visages sont graves. Le caporal-chef Daniel, technicien de bord, donne les dernières instructions. Je vous demanderai de rester assis et attachés pendant toutes les phases de roulage, de décollage, de montée, de descente et d'atterrissage. En fait, vous respectez la consigne lumineuse en haut à droite. La mission de nous emmener au nord du Niger, vers le camp de Madama, où les forces de combat sont stationnées en zone hostile. Tous connaissent les risques de ce vol. 4h15, le capitaine Gwenaëlle démarre les moteurs. Une défaillance apparaît au niveau d'une des hélices. En à peine 10 minutes, il doit prendre la décision d'annuler le vol. C'est le passage de l'hélice en drapeau, c'est-à-dire que si on a une main de moteur, que l'hélice est en train de drapeau, c'est dans le bois parce qu'en fait on a un énorme ventilateur. Très déçu, il explique au passager que le vol est reporté de 24h, le temps que les réparations se fassent. Le soleil se lève à peine que les mécaniciens de Creil sont déjà à pied d'oeuvre. Le compte à rebours pour eux a commencé. Ils doivent aller vite pour trouver la panne. Tout ce qu'ils ont appris en Picardie doit leur servir à cet instant. On essaye de faire au plus vite pour que l'avion puisse partir. Mais si on ne le trouve pas, on ne le trouve pas. Record battu pour les techniciens Picard. En une heure, ils découvrent l'origine de la panne. Il s'agit d'un boîtier contrôlant l'orientation de l'hélice en vol. A N'Djamena, le matin est toujours le meilleur moment pour travailler. Il ne fait que 30 degrés. L'important ici est de tenir le coup pendant 4 mois. Mobilisable 24h sur 24, tout le personnel de Creil au Tchad forme ici une équipe soudée dans l'adversité. Rien n'est perdu, ça c'est cool. Tout le monde met vraiment la main à la patte pour faire en sorte que la mission se passe, pour faire en sorte que l'avion soit disponible. Et même si c'est dur, même si on est fatigué, on arrive à garder le sourire. C'est ça qui est génial. On a une très bonne équipe, on s'entend bien, on se mord bien. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup quand on est loin des familles. C'est une petite famille en plus. Une famille de 3000 hommes et femmes répartis sur 5 pays en Afrique. Bienvenue dans l'opération Barkhane. Les soldats français sont positionnés sur un territoire grand comme l'Europe. Plus de 5000 kilomètres séparent certains groupes de commandos. Pour les aider dans leur mission, une batterie d'avion est utilisée dans ce dispositif très complexe. Airbus, Casa, Transal, Hercule C-130 pour la partie transport. Mirage 2000 et Rafale pour la partie protection et attaque. Et des drones ratissent les airs pour le renseignement. Le colonel, chef de toutes les opérations, nous reçoit dans son QG après l'action de cette semaine au Mali, ayant neutralisé deux chefs djihadistes. On est intimement liés avec nos camarades de l'armée de l'air. Pourquoi ? Parce qu'ils nous fournissent en permanence cette espèce de cordon ombilical qui permet à nos troupes déployées sur le terrain de pouvoir vivre, survivre parfois, au regard des conditions qu'on a dans ces secteurs-là. Et qui nous permet, nous, au travers des toupes qu'on y a déployées, d'intervenir sur ces flux et d'empêcher tout ce mouvement d'armement qui vient alimenter tous les groupes terroristes que l'on retrouve dans toutes ces zones et qui font des actions terroristes dans les pays dans lesquels ils évoluent. Le désert, la chaleur, les djihadistes, tout cela est bientôt derrière eux. Ces militaires ont servi dans la force Barkhane pendant quatre mois. Ils embarquent dans l'Airbus A310 de l'Estérel. Très heureuse. On se sent un peu à la maison déjà ou pas ? Tant qu'on n'a pas décollé, on n'est jamais sûr d'arriver à la maison. L'avion décolle enfin. Un vrai soulagement pour certains. Elle a au moins trois, quatre semaines de vacances et avec des bons petits plats à la maison. Et des regrets pour d'autres. Ce qu'on a laissé derrière soi, l'aventure, la mission, les opérations, les vols, tout ce qu'on a fait pour être là. C'est son dernier vol après 27 ans de service, 20 opérations extérieures. Comme tous les autres, on en profite. Mais bon, ça sera un petit peu plus difficile à l'arrivée sur voie 6. Fin de mission pour tous ces passagers. Quant aux hommes et aux femmes de la base de Creil, ils poursuivent leur mission au service des forces armées. Plus que jamais, les avions de la BA 110 sont indispensables aux opérations extérieures françaises.